Bonjour à tous, je suis Clément Maho, ergothérapeute chez Céflou et je vous présente aujourd'hui les loupes électroniques. Une loupe électronique, qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil qui va permettre à l'utilisateur de zoomer sur des écrits ou sur des objets. À la différence des loupes optiques, pour lesquelles on a fait une vidéo précédente, elles sont évolutives et donc plus adaptables à l'utilisateur. Elles sont évolutives parce que le grossissement, la luminosité et les contrastes sont réglables sur toutes les loupes électroniques du marché, sauf de rares exceptions. D'autres options plus spécifiques existent sur certains modèles comme le fenêtrage, le surlignage ou l'OCR, la reconnaissance optique des caractères qui va permettre à un appareil de lire un écrit, de lire à haute voix un écrit qui lui est présenté. Mais aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur ces différentes caractéristiques, on va vraiment parler des loupes électroniques globales. Plusieurs types de loupes électroniques existent. On peut déjà citer les loupes électroniques avec poignets qui permet à l'utilisateur de prendre l'outil avec une main, au mono manuel, ce qui améliore la maniabilité de l'outil. Certaines de ces poignets peuvent être transformées en supports, comme sur la Explorer 5 ici, ce qui permet de venir poser l'appareil sur l'écrit pour offrir une meilleure stabilité d'image et un meilleur confort à la lecture. Ensuite on a les loupes électroniques sans poignets, donc à poser. Ces appareils sont faits pour être placés sur une table. On peut l'avantage d'avoir un écran qui est plus grand en général que les loupes électroniques à main, à poignets, mais qui ont le désavantage d'être moins nomades, plus encombrant et elles ne sont pas faites pour être utilisées en position debout. Il existe également les loupes électroniques avec support, donc qui permettent comme pour les loupes à poser de stabiliser l'image et donc d'améliorer le confort à la lecture, mais également pour certains de permettre les travaux manuels et les travaux d'écriture. Alors les loupes électroniques pour qui ? Ce genre de matériel est principalement indiqué pour les personnes pour qui le grossissement des loupes optiques n'est plus suffisant et qui ont également un besoin de mobilité autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur domicile. Les loupes électroniques sont indiquées pour les profils pathologiques dits évolutifs. On l'a vu il y a quelques secondes on peut régler le contraste, le zoom bien sûr et la luminosité, ce qui les rend adaptés pour les personnes ayant des difficultés qui varient dans le temps. Cependant ces appareils ne sont pas indiqués pour les personnes en état de cécité. A noter que pour les personnes atteintes de tremblements ou qui ont des troubles de l'appréhension, les modèles à poser ou sur support sont plus indiqués que les modèles à main. Alors les loupes électroniques pourquoi faire ? Elles sont principalement indiquées pour les lectures courtes et ponctuelles et ce en raison de la taille limitée de leur écran et du fait qu'il est nécessaire de les déplacer sur un écrit ou les déplacer devant un écrit ce qui les rend moins confortable à utiliser que des télés à grandisseurs. On fera une vidéo sur ce thème à part sur la chaîne YouTube C'est Flou. Alors ce que je viens de dire est faux dans certains cas. Par exemple l'Optelec Traveller HD avec son écran de plus de 13 pouces et son système de support à coulisses qui se rapproche du confort donné par les plateaux de lecture rend l'équipement tout à fait indiqué pour des lectures prolongées. De manière générale les écrans de moins de 5 pouces sont indiqués pour les lectures courtes et nomades. Les écrans de plus de 5 pouces quant à eux sont indiqués pour les lectures plus longues. Nomades également mais en position assise. Enfin les loupes électroniques comportant un support permettent de réaliser des travaux manuels et des travaux d'écriture. Les loupes électroniques comment ça marche ? Chaque modèle a son fonctionnement qui est propre mais de manière générale elles sont plus ou moins construites de la même manière à savoir un bouton d'allumage, un bouton plus pour zoom et un bouton moins pour dézoomer. Associé à ça un bouton pour le réglage des contrastes. Ces commandes sont relativement simples à utiliser parce que les boutons sont physiquement présents sur l'appareil. En revanche pour les caractéristiques plus spécifiques à chaque appareil, par exemple le fenêtrage, le surlignage ou tout simplement le réglage de la luminosité, il va nécessaire d'effectuer une gestuelle un peu plus compliquée qui va nécessiter un accompagnement par votre conseiller en matériel basse vision. Si cet apprentissage n'est pas suffisant je vous conseille de vous réorienter vers la MDPH qui peut vous mettre en place des aides comme le service d'aide à la vie sociale SAVS qui peut vous accompagner dans l'utilisation et l'apprentissage de votre équipement. Les loupes électroniques combien ça coûte ? Les prix vont aller plus ou moins de 200 euros pour les modèles de moins de 5 pouces et jusqu'à 2500 euros pour les modèles de plus de 12 pouces. Vous avez la possibilité de faire financer ce genre d'équipement par la MDPH dans le cadre d'un dossier PCH. Je vous mets en lien cette vidéo le dossier MDPH qui peut vous donner droit à ce genre d'aide financière. Voilà ! Pour plus d'informations sur nos produits, le prêt de matériel, les conditions de location ou nos formations, rendez-vous sur notre site internet ceflou.com ou contactez-nous par téléphone au 03 88 01 24 55. Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de nos nouveaux produits et services. et nous allons vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de nos nouveaux produits et services. Et puis, je vous laissez nous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de notre chaîne YouTube. Merci.